Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir pour moi de donner un cours ici sur un truc que je travaille dessus. Je dois dire que ça va être un peu difficile pour moi de faire tout le cours en français parce qu'il y a des termes que je les ai appris seulement en anglais, mais je vais essayer de me débrouiller. J'espère que tout le monde ici parle français. J'espère bien. Le cours, généralement, pas aujourd'hui. Ce que je vais parler, c'est un travail conjoint avec Marc Polycote qui est l'un des gens qui est là-bas. Il y a aussi Guéha Knippe, avec qui on a travaillé là-dessus. Et Von Klimanaga. Je vais juste parler peut-être des trucs qui concernent deux articles qu'on a récemment, en 2022, 2023, quelque chose comme ça. Mais avant ça, je pense que le premier cours, ce sera une introduction. Par exemple, le cours c'est sur la géométrie des surfaces sans points conjugués. Ce qu'on a essayé de travailler sur ça, c'est que beaucoup de gens qui travaillent sur les systèmes dynamiques savent que, par exemple, les flots géodésiques sont des exemples typiques des systèmes dynamiques chaotiques, particulièrement les flots géodésiques sur les surfaces hyperboliques. Par exemple, quand il y a la courbure qui est négative, par exemple, on sait que le flot géodésique est de type anosophique. Je vais parler de ça durant le cours. Et on a beaucoup de trucs. On a les mesures invariantes, les mesures qui maximisent l'entropie, les mesures de scénario Elberon. On fait le comptage des orbites géodésiques fermées et tout ça. Tout ça, c'est établi. Maintenant, l'objet de ce cours, c'est de faire les mêmes trucs sans la condition sur la courbure. Par exemple, on va éliminer la condition sur la courbure qui est négative. Et la condition qui est un peu plus générale, c'est sans points conjugués. On suppose qu'on a une surface qui n'a pas de points conjugués et on essaie de faire tout ce qui a été fait en courbure négative. OK? Bon, je dois commencer par... OK, je vais commencer par un truc basique. So, parlons un peu de métrique Riemannienne. OK, le long du cours, on a M. C'est une variété. C'est une surface qui est compacte et sans bord. OK? Tu peux penser à la sphère de dimension 2. Tu peux penser à une surface de genre 0. Tu peux aussi penser au tord de genre 1 ou bien tu peux réfléchir sur le cas plus général, sur les surfaces de genre plus grand que 2. Généralement, pour ce cours, on va juste s'intéresser sur les surfaces de genre plus grand que 2 et je vais dire pourquoi. Un peu plus tard, je vais vous dire pourquoi ces deux-là ne nous intéressent pas. OK. Je suppose que, bon, nous tous, nous savons c'est quoi une métrique Riemannienne. C'est quoi une métrique, par exemple, dans une variété? Bon, je n'ai pas besoin aussi de définir c'est quoi une variété. Je suppose que... OK. Définition. En disant que beaucoup de choses que je vais parler, ça marche sur la surface et complète, géodésignement complet. Par exemple, s'il y a un bord, tu peux avoir des géosédiques qui vont finir sur le bord et qui vont finir là-bas. On veut que les orbites soient des orbites complètes, qui sont définis sur R. OK. Donc, beaucoup de choses que je vais dire, ça marche sur la surface et géodésignement complet. Par exemple, chaque géodésique, c'est une métrique Riemannienne. C'est une famille de... C'est ça la notature que j'ai utilisée. C'est une famille de produits scalaires. De produits scalaires. JP. OK. Ça, c'est l'espace tangent. OK. J'ai pas... Parce qu'on a juste deux cours... trois cours pour parler de beaucoup de trucs. Donc, je vais pas... Je vais pas faire toutes les... définitions. Ça, c'est l'espace tangent. OK. Bon. Ça doit satisfaire une certaine régularité, telle que si X et Y sont deux champs de vecteurs. Deux champs de vecteurs. Tu as l'application... Alors, l'application F2P qui est définie par la métrique. Ce truc-là, c'est... C'est différenciable. Et différenciable. 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 OK. Et bon, il y a une notation que je veux aussi utiliser. Bon. Bien. L'exemple... L'exemple typique qu'on va... qu'on va parler beaucoup, c'est... C'est l'exemple du plan hyperbolique de Poincaré. C'est la moitié. Le demi-plan, pardon. Le demi-plan hyperbolique de Poincaré. Dans F2. Et la métrique, c'est celle-là. Ça, c'est l'exemple typique qu'on va... qu'on va se baser sur cet exemple. Le fait que c'est une métrique hyperbolique, la courbure est concentre moins 1. Et c'est un truc qu'on va revenir là-dessus beaucoup, parce que c'est... C'est généralement... Parce que ce qu'on veut faire... Ce qu'on veut faire, par exemple, on va étudier les surfaces qui n'ont pas de points conjugués. Et ce qui se passe dans ces surfaces, on n'a pas beaucoup d'hyperbolicité. OK. Quand tu n'as pas de points conjugués, tu n'as pas beaucoup d'hyperbolicité. Mais on a une métrique dans la même surface, qui est de courbure, qui est hyperbolique. Ce qu'on va faire dans ce cours, on va beaucoup se baser sur cette métrique pour essayer de comprendre... pour essayer de comprendre le flot géodésique dans une surface avec la métrique qui n'a pas de points conjugués. OK. Donc, on va revenir beaucoup sur ça. Il y a une notation que je vais introduire. On dénote par gamma tm. C'est l'espace des champs de vecteurs. OK. Et l'espace des champs de vecteurs. Des champs de vecteurs sur m. Ce qu'il faut comprendre par ça, c'est les applications x qui vont de m vers tm. OK. Par champ de vecteurs, je définis juste les champs de vecteurs qui sont différenciables. Comprenez que ça, ça a une structure d'une variété. Ça, c'est une variété. Donc, tu peux définir c'est quoi une application qui est différenciable. Deuxièmement, je vais parler des géodésiques et des champs de jacobis. OK. Géodésiques et champs de jacobis. Bon, je vais utiliser la définition pour moi qui est la plus simple. Bon, que j'ai besoin d'utiliser pour faire des calculs. Utilisant la dérivée covariante. Par exemple. Si tu prends C, soit. Alors. Soit C. Quand je mets I, c'est l'intervalle. OK. Vers M. Une courbe. Ça aussi, je suppose que c'est une courbe qui est lisse. OK. Euh. Disons que c'est C infini. Deuxièmement, c'est l'espace des champs de vecteurs. Des champs de vecteurs le long de la courbe C. Par exemple, tu peux réfléchir à ça. Tu as la courbe C qui est comme ça. À chaque point, tu peux définir un vecteur. Ça peut être zéro. Et ça peut, vous voyez, comme ça. Comme ça. C'est un champ de vecteurs. Comme ça. Ça, c'est un champ de vecteurs le long de la courbe C. Et j'ai défini la dérivée, la dérivée covariante. Par exemple, quand on a un champ de vecteurs, disons que c'est V, on peut définir dV sur dt. Ça, c'est la dérivée covariante. Le long de C, OK ? On dit que ce champ de vecteurs V que j'ai défini là est parallèle. Si cette dérivée est parallèle le long de V, si cette dérivée est zéro, OK ? V qui est donc gamma C, T, M est parallèle. Et parallèle si on a dV sur dt égale zéro. Bon, normalement, je dois utiliser cette notation seulement lorsque C est une géodésique. Bon, c'est une notation de la dérivée. On va juste l'utiliser lorsque C est une géodésique. N'importe quelle. Par n'importe quel courbe. OK. Maintenant, la définition, je sais que, je pense que tout le monde connaît la définition d'une géodésique. Je vais juste l'appeler ici. C qui est une géodésique si la dérivée est parallèle le long de la courbe. En quelque sorte, c'est la dérivée de C. Une remarque que peut-être aussi tout le monde connaît, c'est que, étant donné une géodésique, étant donné un vecteur dans l'espace tangent, il existe une seule géodésique. Il existe une seule géodésique. Géodésique. C'est V, je vais utiliser cette notation. Ça, c'est un peu pas très concret. Il y a l'épsilon. C'est un truc local. OK. C'est un truc local. Il y a une seule géodésique telle que C' en zéro, c'est V. OK. Et pour comprendre aussi ce que je vais parler plus tard, je dois rappeler aussi l'application exponentielle. Donc, étant donné soit P dans M, on a l'application exponentielle qui est définie de l'espace tangent vers M. et ça, l'exponentielle d'un vecteur, c'est juste C, V, 1. OK. C'est quoi, ça? Tu as eu su ta surface, étant donné un champ de vecteur en P, exponentielle M va donner, ça, c'est V. Et ce point-là, c'est C, V de 1, au temps 1. OK. C'est ça, l'exponentielle de V. Pour comprendre les surfaces en points conjugués, aujourd'hui, on va essayer de démontrer que cette application-là, c'est une application de recouvrement. L'application exponentielle, c'est une application de recouvrement. Quand tu as une... C'est le théorème de Karten-Hadamal. Je vais en parler plus tard. Le revêtement. 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 C'est une application de revêtement. Merci. Le revêtement. 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 Je vais définir la géodésique complète, une géodésique. Un champ de vecteurs G, qui est un champ de vecteurs le long de la géodésique, est un champ de Jacobi, si on a cette équation qui est vérifiée. Ça, c'est une équation très simple et très utile. Ici, K, c'est la courbure de gauche, qui est définie de M vers A. Ça, c'est une équation différentielle ordinaire simple de second ordre, qui est linéaire. Et on sait que, étant donné deux conditions initiales, par exemple, si tu me donnes J de 0 et J' de 0, toujours, je vais trouver un champ de Jacobi, ok ? Le long de cette géodésique. C'est juste des trucs de EDO, ok ? Remarque. Ce étant donné à Timodon P dans M et W qui est dans TPM, il existe un seul champ de Jacobi. champ de Jacobi, tel que de 0 égale à 0 et J' de 0 égale à W, ok ? Ça, c'est juste le truc de EDO, ok ? C'est simple. Maintenant, vous pouvez constater que, par exemple, ici, si la courbure est négative, si tu as K négatif, vous allez avoir les champs de Jacobi qui vont croître d'une manière exponentielle. C'est juste un truc de EDO, ok ? Une remarque. Cela implique la croissance exponentielle des champs de Jacobi, ok ? Ça, c'est juste en étudiant le EDO, ok ? C'est ordinaire, c'est linéaire, tu peux intégrer pour voir la solution exponentielle. D'ailleurs, c'est cette remarque qui est la base du fait que les flots géodésiques, on dit que c'est des flots danosophes, dans le cas où la courbure est négative, ok ? C'est basé sur ce truc très simple, l'équation de ce truc. Maintenant, ok, ça paraît très artificiel. C'est quoi l'exemple d'un champ de Jacobi ? Un exemple de champ de Jacobi. Je vais prendre la crée ici. Exemple. Et c'est l'exemple que je vais utiliser le long du cours, c'est l'exemple le plus utile. On peut voir les champs de Jacobi par des variations de géodésiques, ok ? C'est quoi une variation de géodésiques ? Par exemple, si tu as une application alpha qui est définie de I fois I vers M. Oui ? Non, non, non. Ça, c'est une chaîne vecteur. G, c'est dans l'espace tangent. Je pense que c'est plutôt ici. Le CV de zéro va donner P. P, effectivement. Tu peux obtenir les champs de Jacobi en faisant une variation de géodésique. C'est quoi une variation de géodésique ? Je pense que la question, c'était, est-ce que J0 peut être non ? Mais c'est pareil, c'est de deux conditions initiales. J0, c'est vrai, tu peux donner deux vecteurs dans le cas. Bien sûr, bien sûr, tu peux donner deux vecteurs. Je peux donner V et W. Voilà, c'est vrai. Oui, oui, je peux donner V et W, pardon. Oui, 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 oui. Ça devait être plus général même. Je pouvais mettre VW, G de zéro, c'est V, et G prime de zéro, c'est W. C'est une variation de géodésique, c'est une variation de courbe. Disons que c'est paramétrisé par ST. Par exemple, si tu prends alpha S dot, ça, c'est une géodésique. C'est une variation de géodésique. C'est une variation de géodésique. C'est ça, une variation de géodésique. Maintenant, quand tu définis ce champ de vecteurs, qui est défini par D et S, à S égale zéro de alpha ST, ça, c'est un champ de Jacobi. Vous pouvez essayer de faire le calcul. Bon, mais je ne vais pas faire le calcul ici. On n'a pas beaucoup de temps. Et l'exemple typique, c'est celui-là. Par exemple, OK, revenir à ça. Quand tu me donnes P dans M et tu me donnes VW, deux champs de vecteurs, deux vecteurs dans l'espace tangent, je peux définir alpha ST étant l'exponentiel de T multiplié par V plus SW. Ça, c'est une variation de géodésique. OK. Ça, c'est une variation de géodésique. Ça, c'est une variation de géodésique. OK. C'est une variation de géodésique. Je suis bien. C'est fini. Donc, tu peux voir que pour chaque valeur de S, tu as une géodésique. C'est comme ça. Par exemple, je suis ici, j'ai deux vecteurs. J'ai VW. Je prends les géodésiques qui font comme ça. OK. Parce que l'exponentiel, la fonction exponentielle définit une géodésique. OK. Donc, si tu prends alpha, un exemple comme ça, tu as un champ de Jacobi. vous pouvez vérifier que ce champ de Jacobi, c'est de la forme J de T égale T. Tu as la dérivée de l'exponentielle en T V appliquée au point T W. C'est ça, le champ de Jacobi qui est associé à cette famille de variation de géodésique. OK. Ça, c'est très important pour ce qu'on va faire plus tard. Ça va nous aider à montrer que l'exponentielle est un truc, est une application de revêtement. OK. OK. Et maintenant, il y a deux remarques, deux remarques que je veux. Ou bien une remarque, ou bien l'aime, ou un truc comme ça. Si tu as la courbure est inférieure ou égale à zéro, alors les champs de Jacobi sont convexes. F de T qui est égale à... et convexes. Ça aussi, c'est très utile. Les champs de Jacobi sont convexes quand tu as la courbure qui est inférieure ou égale à zéro. Il faut passer à ce genre de surface. Disons ici, tu as un cylindre ici. Et ici, tu as la courbure qui est négative ici, négative ici. Et ici, tu as la courbure qui est zéro. D'ailleurs, c'est la seule difficulté. Je dois dire que c'est la seule difficulté pour généraliser ce qu'on sait en courbure inférieure ou égale à zéro, dans le cas des surfaces sans points conjugués. Le seul problème qu'on a, c'est la non-convexité des champs de Jacobi, dans le cas général. Ça, c'est... la preuve, c'est facile. C'est juste des lignes de calcul. OK. Ça, c'est la norme qui vient de la métrique, OK? Ça, j'écris ça aussi, on a une géodésique. Je ne peux pas parler de champ de Jacobi sans avoir de géodésique, OK? Pour démontrer ça, tu peux juste écrire f de t. Comme ça. Et tu dérives deux fois cette fonction. C'est une fonction qui est de r vers r. Quand tu dérives deux fois, tu auras ça, f prime de t. Ce sera deux fois g prime de t, ju de t, plus deux fois g ju de t, ju de t. OK? Et là, on sait c'est quoi? En utilisant l'équation de champ de Jacobi, ça, c'est exactement moins deux quarts fois la norme de ju de t au carré. Ça, c'est ju prime. Ça, ça doit être ju prime. Plus deux, la norme de ju prime de t au carré. Et là, quand ça, c'est inférieur, on voit que ça, c'est toujours supérieur à zéro. OK? La dérivée seconde qui est supérieure à zéro nous dit que la fonction est convexe. OK. Ce que je fais ici, je l'ai fait juste pour les surfaces. Dans des variétés de dimensions supérieures, on a la même équation. Et ici, tu vas remplacer par le... Comment on dit encore? Tenso de courbure. Oui, tenso de courbure. Oui, c'est ça. Tu as les... Comment on dit encore? Les courbures sectionnelles. Oui. Oui, oui. Que tu vas utiliser. Une autre question, c'est... Dans la définition, le C, il y a une édition complète, là. Oui, mais c'est... Tu peux définir dans un intervalle. Mais... Tu n'as pas besoin de définir. Mais... Mais... Est-ce que tu as compris cette expression-là que tu as encadré? Et c'est... Oui, le D, là. Qu'est-ce que ça explique? Ça, c'est... C'est... C'est cette application que tu prends, différenciée de cette application. En quel point? Au point... Le prologue, c'est la notation. Oui, c'est la notation. Donc, cette application, c'est de tm vers m. Donc, la dérivée va partir de ttm vers tm. Ok. Et si tu lui donnes en marge Tw. Je lui donne en marge Tw. Non, c'est appliqué en Tw et je lui donne en marge Tw. Oh, c'est appliqué en Tv et je lui donne en marge Tw. Oui. Oui. Donc, c'est la différentielle en Tv de l'exponentiel que l'on donne en marge Tw. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Que l'on donne en marge Tw. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Une dérive par rapport à alpha. Et tu évalues en S égale 0. Si bien que c'est plutôt soft que l'on est... Effectivement. 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 C'est un calcul effectif, quoi. Un. Un. OK. Maintenant, faisons la définition de point conjugué. Définition. Point conjugué. Soit C. OK. Je vais définir des géodésiques complètes. OK. Une géodésique. On dit que deux points C T1 et C T2 sont conjugués. S'il existe un champ de Jacobi. S'il existe un champ de Jacobi. tel que J de T1 égale à J, pardon. J de T1 égale J de T2 égale 0. Et J n'est pas identiquement 0. C'est ça. La figure... Par exemple, j'ai deux... J'ai deux points. C T1 et C T2. J'ai un champ qui est nul ici. Et qui commence à croître. Ce n'est pas 0. Peut-être que la dérivée n'est pas 0. Et qui commence à croître, c'est 0. C'est 0. Qui commence à croître. Et arrivé ici, c'est encore 0. C'est ça. C'est ça la définition de deux points conjugués. Ce qu'il faut comprendre sur ça, c'est que... Je vais parler de ça après, mais avoir des points conjugués, c'est en quelle sorte avoir la possibilité de joindre ces deux points par deux géodésiques. Par exemple, sur la sphère. Quand tu prends deux points qui sont antipodales, tu peux aller dans les deux sens. Donc, la métrique dans la sphère a des points conjugués. Il y a une caractérisation que je vais aussi parler. Dans la littérature, vous pouvez trouver beaucoup de définitions de points conjugués, mais elles sont tous équivalentes, comme les géodésiques sont minimales dans le revêtement universel. Et tout ça... Ah, je n'ai pas encore utilisé l'autre. OK. OK. Vous pouvez voir l'idée, à partir de cette formule, qu'avoir des points conjugués, c'est en relation avec la singularité ou non de l'application exponentielle. OK. Je vais écrire un lemme pour ça. Une notation avant le lemme. Notation. OK, je suppose. Si les points sont conjugués, est-ce que le juge peut s'annumer à un autre point ? Oui, oui, oui. Ce point aussi, ça va conjuguer aux deux. Oui, oui. Ça n'empêche pas d'avoir comme ça. Oui, oui. Bien sûr. OK. Étant donné que c'est une géodésique, dans M, géodésique, en T1, T2, de Tm. Ça, c'est défini par l'ensemble des champs de vecteurs, des champs de Jacobi. Je vais écrire ça pour les champs de Jacobi. tel que j de T1 égale à j de T2 égale à 0. OK. On a ce lemme qui parle un peu de la relation entre les champs de Jacobi et la non-singularité de l'application exponentielle. Soit V, T, PM. C'est V. Tout ce que je suis en train de faire, c'est juste une préparation pour parler du revêtement universel. Le revêtement universel, c'est R2 et d'essayer de trouver une structure qui ressemble plus au disque de Poincaré. OK. Au cas hyperbolique. C'est V qui est de 0,1 vers M, une géodésique. Alors, on a la dimension du noyau de l'application exponentielle en V. OK. On peut parler de dimension. Ça, c'est une application linéaire qui est égale. Si c'est égale. OK. On a ça qui est la dimension de J01CVDM. On a cette relation qui, en quelle sorte, nous dit que pour étudier les points conjugués, on peut étudier le fait que l'application exponentielle n'est pas singulaire ou pas. La preuve de ça, c'est aussi pas difficile. Vous pouvez considérer cette application, phi, qui définit de l'ensemble des champs de Jacobi, tel que J de 0 égale à 0. OK. Je suppose que j'ai ma géodésique. Je vais remettre l'annuation CV ici. C'est le long de la géodésique CV. vers Tc0M et tu prends un champ de Jacobi et tu donnes T sur dt G de 0. Et de cette expression que j'ai encadrée ici, vous pouvez remarquer que la différentielle de l'exponentielle PV ont, en ce point D, G de T en 0, c'est exactement G de 1. OK. Vous pouvez remplacer J de 1 là-bas et vous verrez. Donc, ceci en particulier, ça implique que le phi de J01 CV, c'est exactement le noyau. OK. J'avais mis le truc C0, tu peux aussi mettre l'autre C0 et tu auras cet espace-là. Et de ça, vous pouvez voir que l'application, une remarque, c'est que 100 points conjugués impliquent que l'application exponentielle est non singulière. OK. Elle n'est pas singulière. C'est-à-dire que ce gars-là, elle est injective. OK. Elle n'est pas singulière. Bon, il y a des trucs que j'aimerais... Il y a un théorème très important qui est actuellement pas difficile à démontrer. C'est le théorème de Hopf. Le théorème de Hopf qui te dit que le Thor 100 points conjugués est plat. N'est-ce pas? Flat, c'est plat. Oui. Le Thor 100 points conjugués est plat. C'est un théorème très puissant et peut-être si... Un Thor plat, ça ressemble à quoi? C'est juste le Thor ou la métrique. Les géodélises, c'est juste les courbes fermées. Oui, c'est juste les courbes fermées. C'est une assiette avec un tout. Oui, oui. C'est la métrique. La courbure, c'est zéro. C'est juste des trucs. C'est pas une assiette avec un tout. R2 coûté par... Coûté par Z. Lattice. Oui, oui. Lattice, oui. C'est la métrique plate de R2 que tu conscientes sur. Oui, oui. Et la démonstration, c'est... OK, peut-être... Peut-être que c'est pas l'objet du cours, mais la démonstration, c'est simple et c'est très joli. C'est aussi vrai en dimension supérieure. Mais la démonstration, c'est très compliqué en dimension supérieure. OK? Par exemple, la démonstration, c'est basé sur... Cette équation, ou bien si tu divises par JT, tu auras l'équation de Riccati. Après, tu étudies l'équation de Riccati, tu auras quelque chose comme... Si tu divises ça par JT, OK, tu assumes que... Tu supposes que... OK, sorry. Tu supposes que tu n'as pas de point conjugué, donc tu peux faire la division, ici. Et là, tu peux... Tu peux prendre... Comment on dit... L'intégrale le long de T. Tu utilises... Tu auras quelque chose comme ça. Je ne vais pas être très rigoureux, ici. Si tu intègres 1 sur T le long d'une géodésique... 1 sur T, OK. Je mets 1 sur T partout. C'est les sommes de Birkhoff, OK? Et là, tu peux trouver que cette quantité, ça a une primitive, c'est borné. Donc ça, ça tend vers 0. OK. Ça, le théorème de Birkhoff nous dit que ça tend vers... Ça tend vers l'intégrale de ça, le long... Tm de la courbature, par rapport à la mesure de Lebec, par rapport à la mesure de l'huile. OK. Tu as ça, c'est 0. Tu as ça. Ça tend vers ce truc-là. Et... 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 Et tu trouves là que là... Ça doit être 0, automatiquement. OK. C'est juste sketch, OK? De cette étape à cette étape, tu as utilisé le fait que tu n'as pas de points conjugués. Tu as utilisé Birkhoff. OK. C'est pas très rigolo. C'est juste une idée. Et de Birkhoff, tu utilises Gauss-Bonnet pour trouver que Kc0. C'est juste le sketch, OK? Alors, si quelqu'un est intéressé, on peut parler avec plus de détails. Donc ça, ça, cela veut dire que je ne suis pas intéressé par les surfaces, par S2. Parce que S2 a des points conjugués. Je ne suis pas intéressé par le genre 1. Parce que genre 1, c'est plat. L'entropie, c'est 0. C'est pas intéressant. On connaît les géodésiques. Maintenant, je suis intéressé par les surfaces de genre supérieur. Genre plus grand que 2. Plus grand ou égal. OK? Donc pour le reste du cours, on suppose qu'on a une surface de genre au minimum 2. Il y a aussi une remarque qui te dit que quand la courbure est inférieure ou égale à 0, alors tu n'as pas de points conjugués. Juste pour dire que ça, c'est une condition un peu générale, OK? OK. On a besoin que les deux points soient conjugués, comme ça. Juste du fait que les champs de Jacobi sont convexes. OK? Convexité. des champs de Jacobi. OK? Parce que tu ne peux pas avoir une fonction qui est 0 ici, 0 là-bas. Si c'est convex, ça doit être 0 partout. OK? C'est juste ça. Maintenant, il y a le théorème de Cartan-Adamar. Que dit le théorème ? Il dit que si M est une surface, est une surface sans points conjugués, conjugués. Alors, l'application exponentielle, c'est une application de revêtement. pour tout payer, OK? Il est une application de revêtement. Pour tout payer, OK? Il est une application de revêtement. Là, j'ai écrit recouvrement. J'avais très tort. Ah, OK. Revêtement, OK. C'est une application de revêtement. Du coup, corollaire à ça... Corollaire à ça, c'est que... Bon, ça aussi, c'est général. Ce n'est pas seulement pour les surfaces. N'importe quelle variété, OK? Variété sans points conjugués. L'application exponentielle, c'est une application de revêtement. C'est quoi? C'est M tilde. Le revêtement universel. Ça, c'est le revêtement. Universel. Universel. Universel de M. C'est R2. Parce que l'application exponentielle, c'est des TP. Vers M. Si c'est une application de revêtement, TP, c'est... Comment on dit? C'est... Simple connect. Simplement connexe. Donc, ça doit être le revêtement universel. OK? TP, c'est R. C'est R2. La preuve de ça... Bon, on doit utiliser... Le fait qu'on n'a pas... 100 points conjugués. Et c'est basé sur ça. Ce fait que... L'application exponentielle n'est pas singulière. Comment? On va utiliser ce résultat qui est général et... Vous pouvez trouver la démonstration dans beaucoup de livres. Soit... M. Deux variétés Riemanniennes. Complètes, OK? Complètes, je veux dire géodésigment complètes. Ici, on n'a pas besoin de... De... Sans bord et tout ça. Si Phi... De N vers M... Est une isométrie... Est une isométrie... Locale. Est une isométrie locale. Alors... Phi... Est une application de recouvrement. Et de revêtement. Est une application de revêtement. De revêtement. De revêtement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... L'application exponentielle... C'est une isométrie locale. Attends, je vais... OK, je peux effacer ça. On a l'application exponentielle. Qui va de TPM vers M. OK? Alors, bon, on doit montrer que c'est une isométrie. Ici, on connaît la métrique. C'est G. La métrique qui est donnée. Ici, on n'a pas encore de métrique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre le pullback de cette métrique ici. Parce que l'application n'est pas singulière. Donc, je peux transporter... Cette métrique de là à là. Je peux... Je peux munir TM... De la métrique qui est... Comme ça. OK? Parce que l'application n'est pas singulière. Donc, c'est construit de telle sorte que c'est une isométrie. OK? De la définition, c'est une isométrie. Par exemple, j'ai mis la métrique ici. Du coup... OK? J'ai le temps. OK. Si je suis rapide aussi, on peut... Parce que je n'ai pas encore atteint le point où je veux... OK. C'est ça. OK. Je ne vais pas parler de la démonstration de ce truc-là. Du coup, je ne l'ai même pas en tête. Mais c'est basé sur le fait que... Sur le fait que l'application... Tu vois, il faut qu'elle soit complète. Oui, les deux. ... Oui, mais comment tu m'as mis? Donc, tu montres que l'espace carré est complète pour la même chose qui est plus bas qui te l'a. L'espace ici? Oui, comment tu montres? Il y a quand même à montrer sa grille-là. Oui, oui, oui. Tu dois montrer que c'est complet. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Parce que sinon ça marche plutôt. Oui, 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 oui. Mais... OK. OK. Oui, oui, oui. Tu dois montrer que c'est complet. Un tout petit peu arrêté. OK, oui, oui. On doit montrer que c'est complet. Non, non, c'est pas grave. Il faut montrer que c'est complet. Oui, il faut montrer que c'est complet. Oui, oui. OK, je parlais de ce truc-là. Il faut vérifier que... C'est facile de vérifier que cette application commute avec l'application exponentielle. Ce gars-là. Je ne me rappelle pas exactement de tous les détails de la preuve, mais c'est basé sur ça. Ça est dans quel textbook, dans quel livre. Vous pouvez voir. Donc, tout ça, c'était pour parler un peu du revêtement universel. Donc, on comprend à partir de là que je ne suis pas intéressé par la sphère. La sphère, le revêtement universel, c'est lui-même. C'est simplement connexe. Le tord aussi, ce n'est pas intéressant. L'entropie, c'est zéro. À part de maintenant, on considère les surfaces qui sont déjà au moins deux. OK. On va maintenant étudier les géodésiques dans le recouvrement universel. OK. On va passer au recouvrement universel et essayer de voir... On va juste essayer de recouvrir le disque de points carrés. Définir le bord à l'infini, tu vois, et tous ces trucs. Et Thierry va vous parler de l'action du groupe fondamental dans le cas hyperbolique sur le recouvrement universel et aussi l'action sur le bord. On aura des exercices là-dessus parce que c'est ce qui est utilisé pour construire les mesures de Patterson-Sullivan qu'on va étudier ici. OK. Maintenant, on a... À partir de maintenant, on a notre surface M. On a le recouvrement universel qui est R2. OK. Et on a une métrique ici aussi. On prend juste le revêtement de la métrique qu'on a ici. OK. M, on a G. Et ici aussi, on a G tilde. Je vais aussi utiliser la notation G. OK. Je vais vous parler en premier lieu d'un point très intéressant qui est la divergence des rayons géodésiques. OK. La divergence des rayons géodésiques. C'est quoi la divergence ? C'est qu'étant donné soit... OK. Je vais l'écrire sous forme de lame. Soit P. OK. Maintenant, je suis... Tout ce que je fais, c'est dans le revêtement universel. OK. OK. Et tu as deux vecteurs. Deux vecteurs V, W dans TPM. Disons, V, c'est différent de W. OK. On a ça. La limite quand T est envers infini de la distance entre C, V, T, C, W, T, c'est infini. C'est ça, la divergence. Par exemple, si tu prends un point, tu as deux champs de vecteurs, tu as deux géodésiques. Ils vont diverger. OK. Ces deux géodésiques. Ça, c'est très important pour étudier les flots géodésiques pour des métriques qui n'ont pas de point conjugué parce que c'est ce qui est... Ce n'est pas tangent ici. C'est ce qui est essentiel pour devenir le bord de Gromov. Le bord de Gromov qu'on va beaucoup utiliser pour faire aussi la compactification de l'espace de revêtement universel pour avoir le disque de points carrés et tout ça. OK. La démonstration de ça, c'est... J'ai effacé ce que j'allais utiliser. C'est quoi la démonstration de ça, de la divergence ? C'est le fait que les champs de Jacobi croient, d'une certaine manière, dans le cas d'une surface. La preuve, vous pouvez voir que qu'est-ce que vous faites pour la preuve, tu remplis cet espace par des géodésiques. Tu auras une variation de géodésiques. OK. Je l'ai enlevé. Tu définis alpha st. Ce que j'avais effacé la dernière fois. Et tu vas utiliser le fait que transversalement, quand tu remplis ça par des géodésiques, transversalement, tu es en champ de Jacobi. Et transversalement, le champ de Jacobi croît. Par exemple... Il y a un truc, je ne vais pas le démontrer, qui est un résultat. La preuve, c'est très compliqué. Il y a deux manières de démontrer ça. Il y a deux manières de démontrer ce résultat. Il y a deux manières de démontrer. Tu peux utiliser la croissance des champs de Jacobi. Des champs de Jacobi. OK. C'est-à-dire que transversalement ici, le champ de Jacobi croît. OK. Est-ce que c'est W moins V que tu veux prendre ? Plutôt que exponentielle T, V plus SW, W moins V, quoi. Parce que tu veux que pour S égale 0, ça fasse sa géodésique Cv. Ah oui, oui, oui. W moins V, oui. Oui, oui. Voilà, c'est votre même notation. Tu veux dire SW moins V ? Voilà, ce W-V. Oui, oui, c'est ça. Effectivement. Merci beaucoup. Merci. Parfaitement. Parfaitement. Oui, merci. Effectivement, oui. Voilà. Voilà. Croissance des champs de Jacobi, ça, c'est un résultat qui n'est pas très, très, très simple, qui te dit que quand il y a une surface sans point conjugué, conjugué, déjà, les champs de Jacobi croient d'une manière linéaire, par exemple. Un champ de Jacobi qui n'est pas zéro initialement, tu auras ça, qui est supérieur à C. C'est un résultat de Gerhard Kniep. C'est un truc que les gens aimeraient faire en dimension supérieure, mais on n'a pas pu faire. Pour le moment, il y a cette constante-là qui va dépendre, qui ne sera pas uniforme. pour démontrer ça, tu peux utiliser le fait que les champs de Jacobi croient d'une manière linéaire, qui est suffisant pour dire que cette distance est infinie. Tu peux aussi utiliser une correspondance de morse. correspondance de morse. C'est quoi la correspondance de morse ? Ça veut dire que dans ma surface, c'est de genre plus grand que deux. J'ai ma métrique sans point conjugué, mais j'ai aussi une métrique hyperbolique. OK ? C'est une surface, admis, j'ai une métrique hyperbolique. OK ? Et la métrique hyperbolique, je sais que cette métrique a cette propriété. OK ? Cette métrique a cette propriété. Que dit morse ? Morse dit que la correspondance de morse, c'est un théorème un peu vieux, je pense. Ça dit que pour tout géodésique, pour tout, pour tout géodésique, pour tout géodésique, c'est G. Je vais utiliser ça. OK, maintenant, tout ce que je fais, c'est dans le revêtement universel. Il existe une géodésique c'est G0 par rapport à la métrique hyperbolique. Là, c'est hyperbolique. la courbure, c'est exactement moins un. Tel que la distance, je vais expliquer c'est quoi ça, entre C, G, R et C, G0, R. C'est fini. Je vais expliquer ça. D'ailleurs, tout ce qu'on a fait sur l'étude avec mes co-auteurs, c'est basé sur ça, sur le fait qu'on a la correspondance de Morse. On a notre métrique qui n'est pas très nice, qui n'est pas très hyperbolique, mais dans, comme on dit, dans le background, on a une autre métrique qui est vraiment, qui se comporte très bien, qui est hyperbolique. à la distance de Haosdorf, ou à la distance de Haosdorf ? De Haosdorf. Ce que je veux dire par la distance de Haosdorf, je prends la géodésique, C, G, je peux le mettre dans un cylindre, comme ça. Fini, cela veut dire qu'il existe un R tel que l'autre géodésique est là-dedans. Je peux mettre un cylindre, par exemple, ça, c'est des trucs de distance R, et l'autre géodésique doit être à l'intérieur. C'est en quelque sorte dire que les géodésiques ici, ici, sont des quasi-géodésiques, là. C'est la correspondance de Morse, qui est très, qui est très utile pour, pour, pour essayer de redémontrer tout ce qu'on a sur le cas hyperbolique. Comment vous pouvez maintenant démontrer ça ? Pour démontrer ça, j'ai mes deux points. J'ai mon point ici. J'ai l'une des géodésiques, j'ai l'autre. Disons que ça, c'est C, V, G, c'est C, W, G. Qu'est-ce que je fais ? Je peux trouver la géodésique de Morse par rapport à la métrique G0. Ça va être borné. Ça, c'est C, V, G0. Donné par Morse. Pour ce gars aussi, je peux trouver la géodésique de Morse. OK, la correspondance de Morse, C, W, G0, qui est une distance bornée. Mais qu'est-ce qu'on sait ? On sait que ces deux-là sont une distance bornée. C'est fini. Donc, on sait que ces deux-là, la distance est infinie. Ça diverge. OK ? Parce que c'est hyperbolique. Du coup, ces deux-là aussi divergent. Donc, quand tu as un appel, dans le cas général, quand tu as une variété riemannienne, une métrique sans points conjugués, quand tu as une autre métrique qui est hyperbolique, tu as toujours cette propriété de divergence des géodésiques. C'est un peu clair, ça ? Moi, j'ai toujours un problème. je dis pourquoi à partir de ce qu'à partir d'un certain moment, si tu veux, ce ne serait pas constant. Dans le sens où la distance entre les deux géodésiques soit fixe. – Oui, là, ça doit être plate dans ce cas. Si la distance est fixe, ça doit être plate. Il ne devait pas y avoir de courbure. La courbure doit être zéro. – Si tu fais le développement de carton, tu vas voir ta courbure, la carrière a un coefficient moins. – Oui, il y a ce qu'on appelle le flat strip theorem qui te dit que dans le recouvrement universel, quand il y a deux géodésiques qui sont à distance bornée, donc ça doit être là, ça doit être un plan entre les deux géodésiques. La courbure doit être zéro là-bas. C'est le flat strip theorem. Donc, si la distance est zéro et constante à partir d'un certain terrain, oui. – Ah, OK. – Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. – D'accord, ça c'est l'histoire de la courbure de l'utilisation. – Oui. – Alors, G et G0 au départ, G est quelconque par rapport – G est la maîtrise quelconque qu'on veut étudier. – Oui, oui, qu'on veut étudier. – Mais comment vous arrivez à le mettre dans le voisinant ou bien vous pouvez choisir ce voisinant dans le cas ce qu'il prenne ? – Oui, c'est ça, c'est ça le lemme, c'est un lemme, il y a une démonstration pour ça. – Ah d'accord, mais comment il fait le géodésique ? – Une preuve, c'est le fait que cette géodésique est une quasi-géodésique, c'est ça. Par exemple, si tu prends, si tu prends, ok, la preuve c'est ça. – Parce qu'au départ, vous avez deux métriques, parce que sans lien, – Oui, sans lien. – Si votre variété est compacte. – Oui, ok, moi je ne suis pas compact, je suis dans le recouvrement universel. – Oui, – La distance de l'autos que tu considères, c'est par rapport à la métrique hyperbolique ? – Oui, c'est par rapport à la métrique hyperbolique, oui, c'est une quasi-géodésique, c'est ça, c'est ça. La géodésique ici, c'est ce que j'allais écrire. Par exemple, si tu prends la distance par rapport à G de deux points, c'est effrayé à A la distance G0 plus B. Il y a des constantes qui te permettent de comparer n'importe quelle distance. – Ok, très bien, c'est bien que… – Les géodésiques ici sont des quasi-géodésiques là-bas. Et oui, c'est très important ça, la correspondance de moi pour tout ce que je vais faire après. – C'est un même général, c'est n'importe quelle variété, il y a une même métrique à courbure strictement négative ? – Oui, c'est ça, c'est général. C'est général, c'est général, oui. Bien. Cela veut dire, en quelque sorte, que la métrique, quand tu as une métrique à courbure négative, ça veut dire que tu n'as pas l'hyperbolicité d'une manière infinitésimale, mais tu es dans le large scale, dans le plus grand, ok ? Par exemple, ici, tu vois la divergence, mais infinitésimale, tu ne peux pas voir que tu as une croissance exponentielle. Mais quand tu regardes d'une manière large, large scale, tu peux voir qu'il y a une hyperbolicité, même si la métrique est juste 100 points conjugués. c'est exactement, c'est le noyau de tout ce qu'on a fait ici. Grande échelle. Grande échelle, c'est ça. Merci. Merci. Grande échelle. Yes. Yes. Merci. Je suis content pour apprendre ce vocabulaire parce que, je dois dire, je n'ai presque jamais fait des présentations sur ça en français. Presque. Oui. OK. J'ai environ 20 minutes, environ, je pense. OK. Environ 20 minutes. OK. Je veux définir le bord de Gromov. OK. On a la correspondance de Morse. On a la divergence. Qu'est-ce qu'on va définir maintenant ? On veut définir le bord de Gromov. Par exemple, on dit que... On va définir une classe d'équivalence entre géodésiques et des rayons géodésiques. C1, C2, des rayons géodésiques, c'est juste défini comme ça, OK ? Deux rayons géodésiques. Deux rayons géodésiques. On dit que C1 est en relation avec C2 si la distance de Hausdorff C1, C2 c'est finie. n'importe quelle heure, si la distance de Hausdorff est finie, on dit que C2. Ça, c'est une relation d'équivalence. On définit le bord par l'ensemble des classes d'équivalence. OK. Pardon. Je dois l'appeler. On dit que son équivalence est asymptote. OK. Ils sont asymptotiques. C1, on dit que C1 et C2 sont asymptotiques. Asymptotiques. OK. l'ensemble des classes d'équivalence c'est l'ensemble des classes d'équivalence. L'ensemble des classes d'équivalence par rapport à ces relations. D'équivalence. D'équivalence. OK. Mais non. Ça, c'est juste un ensemble. On n'a pas encore de topologie. On ne sait pas la topologie qu'il faut mettre là-dedans et ce que je vais définir. Mais non, c'est quoi ? Pour définir une topologie, on a besoin de ce gars-là. On a besoin de ce lème. Que dit le lème ? Le lème dit que pour tout, soit P, un point d'un recouvrement universel. Tu peux définir cette application FP qui est définie de TPM. je dois définir SPM. Je le définis sur SPM qui est la sphère ou bien c'est le cercle ici. SPM, c'est juste le cercle. OK ? C'est juste le cercle, l'ensemble des vecteurs de norme 1. OK ? SPM, CV dans TPM peut-être la norme de VC1. Cette application, qu'est-ce que cette application prend ? Ça prend un vecteur et ça donne la classe d'équivalence de CV. l'élève nous dit que cette application est une bijection. FP est une bijection. FP est une bijection. FP est une bijection. Pourquoi ? La preuve on doit montrer l'injectivité. L'injectivité, ça découle de ça, de la divergence. OK ? Injectivité, la divergence implique injectivité. Pourquoi ? Parce que si tu as deux gars, VW dans TPM, tu as cette distance qui est envers infini, distance CVT, CWT envers infini, ça implique que les deux classes sont différentes. Parce que pour... ils ne sont pas asymptotes. OK ? ça implique que CV, CW ne sont pas asymptotiques. Ne sont pas asymptotiques. OK ? C'est ça, l'injectivité. Pour la surjectivité, on doit utiliser la correspondance de Morse. pour la surjectivité. On prend une classe d'équivalence, n'importe laquelle. Disons que mon point P, c'est ici. Mon point P est ici. Et j'ai une classe d'équivalence qui est représentée par une géodésique. La géodésique ne passe nécessairement pas vers P. OK ? C'est ça. Je prends étant donné soit CV, C qui est donné dans le bord, qui est une classe d'équivalence. OK. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste... Disons que c'est cette géodésique qui représente la classe d'équivalence. Disons qu'on a une paramétrisation de cette géodésique. Disons que n'importe quelle. CV0, c'est ici. Je peux prendre une suite de géodésiques à partir de P qui joint, par exemple, disons que ça, c'est CVN. Disons que ça, c'est... J'ai juste du C, pas CV. OK ? La géodésique, c'est une unique, OK ? Cette géodésique, c'est unique. J'ai oublié de le dire. Sans points conjugués, cela aussi veut dire que dans le revêtement universel, les géodésiques sont minimales. Par exemple, si tu prends deux points, il y a une seule géodésique qui joint ces deux points. Tu peux définir ce champ de vecteur, VN. Tu peux montrer que cette suite-là, ça converge vers une géodésique qui va être un symptôme à ce gars-là. il y a un truc de... OK. Tu définis cette famille, OK ? Qui fait ça. OK ? Attends, je dois écrire un peu plus. OK. pour démontrer que, par exemple, ces géodésiques ne sont pas, comment on dit encore, dans le milieu, ils ne sont pas, comment on dit, ils ne vont pas faire comme ça. Ils ne vont pas se séparer. Par exemple, on ne veut pas que cette famille fasse comme ça. Un truc comme ça. On doit démontrer qu'on n'a pas un truc comme ça. ça, ça découle de morse et de la convexité de la métrie hyperbolique. Par exemple, on a ce truc. Pour la métrie hyperbolique, on a cette propriété. Vous connaissez un peu, vous voyez un peu le problème que je veux parler ici. Par exemple, je veux montrer que ces géodésiques sont asymptotes à ce gars-là. Donc, je ne veux pas que la suite, il y a des éléments de la suite qui, que la distance tend vers infini comme ça. Parce qu'on a besoin que la distance soit finie là-bas. Pour cela, il y a cette propriété qui est un peu proche de la convexité. Par exemple, on a l'habitude de dire quand tu prends convexité, convexité de G0, tu ajoutes la correspondance de morse. Tu as quelque chose qui n'est pas exactement convexité mais qui ressemble à convexité. Presque convexité. Laisse-moi expliquer. Donc, la convexité de cette métrique, on peut, on peut, comment on dit, on peut caractériser ça par le fait que si tu as données étant données étant données, si tu as deux géodésiques, G01, c'est G02. Disons, c'est défini de AB vers R dans un intervalle. Si les points de départ sont bornés par une constante, par exemple, disons ici, c'est C1 G0 de A et ici, c'est C1 G0 de B et ici, pareil, A, pardon. Et ici, c'est 2, c'est 2, pardon. C'est G0 de B et ici, c'est 2 G0 de B. Si les points là-bas, les géodésiques, sont comme ça, on dit que tu es puni ici. Par exemple, la convexité te dit que tu ne peux pas... Il y a une constante, une constante universelle telle que la distance entre C1 G0 de T et C2 G0 de T est inférieure à une constante multipliée par le maximum des deux. C'est en question de la convexité. C'est une constante maximum de ces deux-là, de ces deux distances. On peut traduire la convexité comme ça, la convexité des champs de Jacobi. OK ? On peut traduire comme ça. Quand tu as convexité, tu ne peux pas avoir cette figure. Et on sait que la métrique G0, c'est convex. Je veux dire, c'est hyperbolique, donc tu as convexité. Et tu peux utiliser morse. Qu'est-ce que tu vas faire ? Vous voyez, par exemple, ce raisonnement me dit que les deux géodésiques vont rester à distance bornée. Je peux utiliser la correspondance de morse par rapport à G. par rapport à G. Mais je sais que cette distance est bornée par une constante universelle. Donc, ces deux-là doivent être bornés. C'est ce qui implique que ce gars-là n'y aura pas cette figure. En quelque sorte, ce que je veux dire, c'est que même en métrique, dans ces métriques générales, on n'a pas la convexité, mais on a cette même propriété. Quand tu as deux métriques, deux géodésiques, G1, Cg2, par rapport à la métrique que je vais utiliser, j'aurai la distance entre Cg1t, Cg1t, Cg2t. C'est borné par une constante multipliée par maximum entre la distance entre Cg1a, Cg1t, 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 Cg2t, 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 C'est exactement ce que je dis par convexité, plus morse, il y a quelque chose qui ressemble à convexité. Ce qui ressemble à convexité, c'est ça, mais ce n'est pas exactement convexité. Et ce qu'on va utiliser ici pour dire que cette famille va rester à une distance bornée de cette géodésie. Donc, il y a la surjectivité. Et après la surjectivité, c'est une bisection, on a le lème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On définit la topologie sur l'ensemble des classes d'équivalence telle que cette application, c'est un homomorphisme. Définition. On définit la topologie sur telle que ce gars-là, comment dire encore, telle que FP est un homomorphisme. Une question sur l'homomorphisme, c'est que ça doit dépendre de P. Mais ça ne dépend pas de P. C'est une démonstration par Iberline, qui te dit que, par exemple, cette application est toujours en homomorphisme. Donc, pour tout P, Q, dans M-tholder, quand tu prends les topologies qui sont définies comme ça, OK, FP, FQ, moins 1, ça, c'est un homomorphisme. Oh, pardon. Non, je dois faire comme ça. Moins 1. Comme ça. TQ, M. C'est un homomorphisme. C'est des S, P, S, Q. Oh, yes. Oh, yes. Pardon. S, Q, oui. Merci. S, P, oui. C'est comme ça. C'est un homomorphisme. Nomomorphisme. Donc, ici, pour la topologie, donc, à priori, vous définissez, donc, vous prenez la topologie la plus fine qui rend continue, qui rend un F, P, un homomorphisme. Un homomorphisme, oui. Parmi toutes les topologies, oui, oui, oui. Qui rend un F, P. F, un homomorphisme. Un homomorphisme. Moi, c'est plus près que le terme français. Ouais, merci. Et du coup, la topologie qu'on a, ça, c'est homomorphisme au cercle. C'est juste pour essayer de faire la compatification et avoir le disque de points carrés. Dis-moi, du barrage qui vient tout à l'heure, c'est de demander si c'était la distance de Hausdorff pour G ou pour G0, mais en fait, c'est... Demander que ce soit fini, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. C'est ça, voilà. C'est pour ça que tu... Et une fois que tu sais ça, de toute façon, c'est un transfert, c'est le problème qui dit que... Une fois que c'est le problème, il dit que les géodésies... Diffèrent. Elles se séparent à l'infini. Que telle est la correspondance de Morse. C'est juste en train de dire que la topologie, c'est la même pour G0. Oui, effectivement. Tu pourrais aussi dire que ton lème, ces deux arguments, c'est-à-dire la divergence à l'infini de Morse, oui. Elles établissent une bijection entre l'espace des classes d'équivalent de régions géodésies. Exactement. Exactement. Donc maintenant, tu transportes juste... Exactement. Tu peux définir comme ça. Par exemple, tu as le bord par rapport à G0, qu'on connaît bien. Et tu as le bord par rapport à G. Il y a la correspondance de Morse qui te donne une sorte de bijection, mais il faut faire très attention ici. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, ce n'est pas... OK, dans ce cas, oui. On peut juste transporter, dans ce cas. On peut juste suivre. On peut juste le faire. Tu sais pas là, parce que tu sais faire que pour les surfaces, c'est ça. C'est ça. C'est une différence de divergences que vous connaissez en dimension supérieure. On ne connaît pas en dimension supérieure. Pour les surfaces, ça marche. Oui, oui. Voilà. Quelque chose, il faut faire attention sur un truc. Parce que le lemme de Morse, ce n'est pas une... Comment on dit ? Ce n'est pas une bijection. Par exemple, tu peux avoir une géodésique en métrique négative qui est associée à plusieurs géodésiques en métrique G. Quand G0, mais pas quand G0, tu as connu strictement à G0. Non, je veux dire, je veux dire, quand tu prends Morse de l'ensemble des géodésiques, je vais utiliser ces notations vers... OK, G, vers G0. Ça, c'est l'ensemble des géodésiques. Ça, c'est l'ensemble des géodésiques de G0. Cette application n'est pas injective. Parce que la surface que j'avais là... Quand il y a un cylindre ici, pardon, il y a les géodésiques qui sont dans le recouvrement universel qui sont à égale distance. Ah, de G0, c'est sur l'université. Oui, oui, oui. Mais là, c'est expansif. Comment on dit ? C'est expansif, le flot ? C'est un terme français. Là, c'est expansif. Tu ne peux pas avoir des géodésiques qui sont à... Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est expansif. Ça, c'est un grand problème. Mais au bord, c'est expansif ? Au bord, c'est expansif. Exactement. C'est injectif. C'est ça, l'idée. L'idée, c'est le fait que le bord, au bord, on a un truc qui est presque identité. Les deux bords, c'est presque identique. C'est une bijection entre les deux. D'ailleurs, on se base sur ça. Parce que les mesures de Patterson-Sullivan, c'est des mesures qui sont construites sur le bord. Et là, tu peux revenir à la variété en montrant que l'ensemble des géodésiques qui sont plates là, qui sont plates, n'ont pas d'entropie. Tu peux les négliger dans l'étude du système. Par exemple, ce gars-là, tu peux négliger. Par exemple, il y a des gens qui étudient ces gens de surface. Ce qu'ils font, ils collapsent, ce truc-là, en une seule géodésique. Et ils ont juste, dans le cas, accorbé presque négatif partout. Tu peux ignorer cette partie. C'est ça, l'idée. L'idée, c'est que le bord, on a un truc très cool entre les deux métriques. Et les mesures qu'on veut construire, c'est des trucs qui sont au bord. Je vais juste essayer de faire un récap, et introduire un peu ce que vous allez voir sur le fiche d'exercice. L'étape suivante, c'est quoi ? Maintenant, on connaît notre recouvrement universel, on connaît le bord. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va compactifier, qui est comme le disque de points carrés. Le disque de points carrés. Et on va étudier l'action du groupe fondamental sur le disque, l'action du groupe fondamental sur le bord, c'est ce qu'on utilise pour construire les mesures de Paterson Sullivan. Et dans les exercices, vous allez peut-être voir des calculs dans le cas homogène. Dans le cas où la surface est homogène, par exemple, à cobre constante, moins 1, comment l'action du groupe PSL2R agit sur le recouvrement universel, qui est R2, et aussi la transitivité de cette action, et aussi l'hyperbolicité de cette action sur le bord. Par exemple, chaque élément du groupe est en quelque sorte un morse-smel, représenté par un morse-smel dans le bord. Excusez mon français, je n'ai jamais fait d'exposé en français sur ça. Bon, peut-être que je vais m'arrêter là. Et le prochain cours, ce qu'on va faire, on va directement vers la construction des mesures de Paterson Sullivan et montrer l'hyperbolicité et montrer que c'est mélangeant. Et après le dernier cours, on va faire le comptage des géodésiques fameux. OK, je m'arrête là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501